— Donc bonsoir à tous et merci donc de votre présence pour ce nouveau rendez-vous géopolitique consacré aujourd'hui au terrorisme et plus largement à la situation internationale, deux sujets sur lesquels nous sommes impatients de vous entendre. M. Isbourg, ici à l'université permanente de Nantes, où nous avions déjà eu la chance de vous recevoir il y a un peu plus de deux ans. Alors M. Isbourg, je le rappelle, vous êtes un des grands spécialistes des affaires internationales, des questions de défense, de services secrets, de contre-espionnage. Vous êtes président de l'International Institute for Strategic Studies basé à Londres et du Centre de politique de sécurité de Genève. Vous êtes également conseiller spécial du président de la Fondation pour la recherche stratégique basée à Paris. Vous conseillez également depuis fort longtemps les plus hautes autorités françaises, pour lesquelles vous avez notamment rédigé de nombreux livres blancs programmatiques en matière de défense et de renseignements. Et vous avez également publié de nombreux ouvrages, dont l'an passé « Comment perdre la guerre contre le terrorisme » chez Stock. Et en 2015, « Secrète histoire, la naissance du monde moderne », un ouvrage passionnant, fourmillant d'anecdotes truculentes et dont je recommande la lecture. Alors lors de votre précédente venue, donc en décembre 2014, le monde était déjà compliqué. Nous étions, après l'annexion de la Crimée par la Russie, sur fond de débuts de conflits en Ukraine orientale et de tensions russo-occidentales très importantes. Un monde de tensions, donc, mais peut-être moins cependant qu'il ne l'est aujourd'hui. C'était avant les attentats de 2015 et 2016 en France et la montée en puissance de Daesh. 2014, c'était aussi, bien sûr, avant le Brexit et l'élection impensable, il y a encore moins d'un an, de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Donc vous ne cachez pas, M. Heisbourg, l'inquiétude qu'elle vous inspire dans une récente interview où vous sembliez ainsi particulièrement alarmé face aux premières décisions du président américain dont vous craignez que le personnage ne cache, je vous cite, ce que vous appelez une face sombre. Alors, une période passionnante, bien sûr, pour le géopoliticien que vous êtes, mais source, bien évidemment, de questionnements et d'inquiétudes, comme je l'ai rappelé. Alors, avant d'évoquer la situation politique internationale, je vous propose d'ouvrir cette discussion en revenant sur le sujet de votre essai engagé, dont je rappelle le titre particulièrement parlant, « Comment perdre la guerre contre le terrorisme », un ouvrage écrit, comme vous le dites dès la première phrase, par un homme en colère, en colère devant les insuffisances, les défaillances, les manquements à tout niveau, qui empêchent, selon vous, d'avoir l'efficacité dans cette lutte contre le terrorisme que le citoyen est en droit d'attendre. Pas chance, vous dites, la France remplit de manière impressionnante les conditions menant à une défaite encore plus étrange que celle analysée par Marc Bloch après le cataclysme de mai-juin 1940. Vous pointez notamment le manque d'anticipation, la mauvaise gestion, une communication hésitante. Vous pointez également l'abandon de valeurs fondamentales, le simplisme également. Est-ce qu'aujourd'hui, un an après l'apparution de votre ouvrage, vous réutiliseriez exactement les mêmes mots pour décrire le combat français et européen contre le terrorisme ? Hélas, d'abord, bonsoir. Merci de me recevoir ici, de me recevoir à nouveau dans cette université de Nantes, dans cette belle ville, où je peux témoigner, étant déjà venu une fois, qu'il n'y pleut pas toujours autant qu'aujourd'hui. Et la réponse à votre question, malheureusement, est pour l'essentiel positive, bien sûr. On peut introduire ici ou là une nuance dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs, parce que toutes les nuances ne vont pas toutes dans le même sens. Mais je vais revenir quelques instants sur cette question de la colère. Quelle était l'origine de ma colère ? Ce n'était pas, j'allais dire, simplement le constat des insuffisances, parfois des reculs aussi. Quand il y a des reculs par rapport aux pratiques anciennes, on est toujours un petit peu plus en colère qu'on ne le serait autrement. Parce que ce n'est pas comme si on n'avait pas quelques connaissances de ce qu'il aurait fallu faire. Mais ce qui m'a fait bondir, par rapport à d'autres épisodes, ce sont deux choses de nature assez différentes, mais concomitantes dans le temps. La première, ça a été l'affaire de la déchéance des nationalités. Et qui est, en tant que principe constitutionnel, puisque c'est de ça dont il s'agissait, le président Hollande avait suggéré que l'on donne un statut constitutionnel à la possibilité de déchoir un double national de sa nationalité française. Disposition qui était prévue au code pénal depuis le XIXe siècle et qui, par ailleurs, a été utilisée en certaines circonstances de notre histoire, y compris, à quelques occasions, contre des terroristes pendant les années 1990 et au début de la décennie des années 2000. Et ce qui était totalement nouveau, c'était la notion que, quelque part, le fait de pouvoir déchoir quelqu'un devenait quelque chose d'aussi important que la liberté de réunion, d'association, liberté d'expression, que sais-je, qu'il fallait en faire un principe fondateur de la République. Alors que, bien sûr, il ne s'agit pas de ça. Si on en fait un principe fondateur de la République, on décrète qu'un principe fondateur de la République, c'est de considérer qu'il y a deux sortes de Français, ceux qui sont déchéables et ceux qui ne le sont pas. Et ce n'est pas ma conception de la République, par du principe que tous les Français mettent égaux en droit, et ainsi de suite, et que, dans ces conditions, vouloir en faire un principe constitutionnel était parfaitement et totalement inadmissible. Les anticorps de la société française ont fort heureusement fonctionné. Et, au bout de quatre mois d'effort, le président de la République a été obligé de renoncer à cette prétention. Et, très curieux, je dis le président de la République et non pas le gouvernement, parce que j'ai cru comprendre que le Premier ministre de l'époque, M. Valls, n'avait pas été associé à la décision et ne l'avait probablement pas trouvée excellente, et qui s'agissait bien d'une affaire du président. Et, l'autre chose qui avait fait bondir, et qui continue de me faire bondir, ça a été le refus, alors là, pour le coup, du gouvernement, au sens large du terme, de lancer une commission d'enquête dite nationale, sur le modèle de celle que les Américains avaient mis sur pied après les attentats du 11 septembre. Les Américains, comme chacun sait, ils ont fait beaucoup de choses pas formidables après les attentats du 11 septembre, comme l'invasion de l'Irak ou l'ouverture de la prison de Guantanamo, mais ils en ont fait une qui était tout à fait admirable, qui a été la création d'une commission nationale organisée de façon paritaire entre l'exécutif et les législatifs, puisqu'aux États-Unis, la séparation des pouvoirs est comparable, voire plus forte encore qu'elle n'est en France, ce qui, normalement, crée un obstacle à la création de ce genre de commissions, mais la nécessité faisait loi aux États-Unis, et, à mon sens, faisait loi aussi en France, d'autant plus qu'il n'y a aucun élément constitutionnel qui s'y oppose, et la commission nationale qui faisait qu'il devenait possible de connaître par le menu, dans le détail, les tenants et les aboutissants de ce qui s'était passé, de comprendre ce qui a marché et pourquoi, ce qui n'a pas marché et pourquoi, et ce qui méritait d'être modifié, amélioré, écarté. Et les Américains l'ont fait de façon très sérieuse, et une des raisons pour lesquelles la situation en matière de terrorisme à l'intérieur des frontières américaines, sans être parfaite, on connaît tous les drames qui sont déroulés en Orlando ou en Californie, n'a pas connu de réplique équivalente aux attentats du 11 septembre, ou à des attentats comparables à ceux qui sont déroulés en Europe, comme Madrid, Londres, ou les attentats de Paris et de Nice en 2015-2016. Et on pourra en parler, de ce refus gouvernemental, mais le gouvernement ne tenait pas à ce qu'il y ait une analyse, une coupe spectrale qui soit faite de ce qui s'était passé en matière de renseignement, en matière de gestion du drame, en matière de communication, en matière de contre-terrorisme à l'étranger, en France, et ainsi de suite. Lorsque le Parlement, lui, a décidé de créer une commission d'enquête, j'ai cru comprendre que j'y étais pour quelque chose, au mois de janvier 2016, donc, alors là, c'est le groupe parlementaire du Parti républicain qui avait un droit de tirage en matière de création de commission d'enquête qu'il a utilisé à cette fin. Et j'ai été consulté sur le sujet. Ma réaction était, bien entendu, je ne saurais que vous y encourager. Mais l'honnêteté m'oblige à vous dire que la commission d'enquête découvrira aussi des défaillances qui se sont déroulées sous la mandature du président Sarkozy. Évidemment, tout ça ne s'est pas passé uniquement pendant la présidence de M. Hollande. Et à leur crédit, ils ont assumé ce risque qui s'est d'ailleurs avéré tout à fait fondé puisque le rapport qui est sorti quelques jours avant l'attentat de Nice met en cause de façon assez virulente certaines des décisions en matière de renseignement, notamment, qui ont été prises à la fin des années 2000 à l'initiative du président Nicolas Sarkozy. Et lorsque ce rapport parlementaire, qui a été fait rapidement, seulement six mois, et avec des moyens limités, à ce rapport qui est dans l'ensemble de très bonnes factures, lorsque ce rapport a été présenté, le gouvernement l'a traité par une forme de mépris assez singulier, il faut bien le dire, façon dont a été traité le rapporteur socialiste de la commission d'enquête lorsqu'il a posé la question, dans les questions au gouvernement, il voulait avoir une réaction, c'était littéralement quelques, trois jours avant l'attentat de Nice, et la réponse du ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Cazeneuve, pouvait se résumer par la formule bien connue du « circuler, il n'y a rien à voir ». Et tout ça m'avait mis effectivement en colère, et j'ai donc établi cette sorte de décalogue de ce qu'il ne faut pas faire, sauf si on a envie de perdre la guerre contre le terrorisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, perdre la guerre contre le terrorisme ? Et perdre, c'est, bien entendu, ne pas assurer aussi bien la sécurité des Français, des résidences et du territoire français qu'on le voudrait. Ça, c'est à un niveau assez évident, mais à quel les gens sont légitimement sensibles. Et un second niveau, bien entendu, c'est nos valeurs. Les terroristes cherchent, bien entendu, à nous attaquer, entre autres choses, parce que nous sommes ce que nous sommes, parce que nous avons les valeurs qui sont les nôtres, et les valeurs sociétales. Et je dis sociétales, et pas simplement politiques. Les gens qui disent, ils nous ont attaqué parce que nous sommes une démocratie, c'est en partie vrai, mais en partie seulement, parce que les djihadistes attaquent aussi des pays qui ne sont pas forcément des démocraties. Et là, ils nous ont attaqués parce que nous sommes ce que nous sommes. La revendication des attentats du 13 novembre 2015 visait, entre autres choses, Paris, parce que Paris était... Et je paraphrase l'expression employée par les djihadistes dans leur revendication, c'était que nous étions le siège de la perversité, de la dissolution des mœurs, enfin, des mots de cet effet, un peu plus fleuri que ce que je viens d'employer. Et, grosso modo, on était des salauds parce qu'on allait au bistrot et on aimait écouter de la musique, on aimait se mélanger les uns aux autres. Tout ça a été parfaitement inacceptable de leur point de vue. Donc, que nous soyons amenés à renoncer à nos valeurs sociétales, ces valeurs au sens le plus large, et que, bien entendu, le fonctionnement régulier de notre société serait compromis, notamment en tentant de provoquer des phénomènes pouvant déboucher sur la guerre civile. L'expression de guerre civile, parce qu'elle a été employée par le Premier ministre à un moment donné, par M. Valls, elle est employée aussi à l'occasion par Gilles Kepel, et on pourra parler éventuellement des prises de position, du débat entre Gilles Kepel et Olivier Roy. C'est d'ailleurs un débat fondamental, extrêmement important, et qui mérite d'être analysé au-delà des oppositions de personnes. Les deux personnes que j'ai citées ne s'entendent pas bien, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut considérer que le débat n'est pas profond et réel. Il est tout à fait substantiel. Donc, perdre contre le terrorisme, c'est effectivement se retrouver dans un pays qui n'est plus le même, qui est un pays où nous sommes en guerre les uns contre les autres, où nous ne pouvons pas mener notre existence de façon libre, où la souveraineté du pays se trouve elle-même limitée, et où, bien sûr, notre sécurité n'est pas assurée. Les nuances, et à son crédit, le gouvernement a compris assez vite, notamment à travers quelques bavures qu'il aurait mieux valu éviter, mais à quelque chose, malheur est parfois bon. Les bavures que je vais évoquer ont eu lieu au début de l'état d'urgence, et ont mobilisé des énergies assez substantielles dans la société, et ont amené le gouvernement à appliquer l'état d'urgence avec plus de doigté qu'on ne pouvait le craindre. Dans le sud-ouest, du côté, vous savez, le barrage de Sivins, là où un jeune avait trouvé la mort dans des affrontements avec la gendarmerie il y a quelques années, dans un des départements du coin, et il y a un militant vert qui n'a pas été traité avec les ménagements que l'on attendrait normalement dans un état de droit. Sauf que, bien entendu, l'état d'urgence, ce n'est déjà plus tout à fait l'état de droit. Il faut bien voir que l'état d'urgence est un recul de l'état de droit. C'est un état d'exception qui peut être nécessaire. Moi, j'ai fait partie des gens qui considéraient que le 13 novembre 2015, il fallait appliquer l'état d'urgence. Je n'ai pas du tout une opposition de principe. Et quant au recours dans une situation extraordinaire à des moyens exceptionnels. Mais ces moyens sont eux-mêmes l'équivalent dans le domaine politique de ce qu'est une retraite en bon ordre dans le domaine militaire. La retraite dans le domaine militaire est rarement le signe de la victoire. C'est généralement autre chose. C'est en recul parce qu'on est face à un ennemi qui, sur le moment, vous a bousculé et est plus fort que vous. Vous n'allez jamais trouver un militaire qui va expliquer que la retraite, c'est un truc formidable. Mais l'état de droit, c'est pareil. Ce n'est pas un truc formidable. Un truc qui peut être nécessaire dans certaines circonstances. Mais là, en l'occurrence, il y a eu bavure. En plus, c'était sur un blanc, entre guillemets, et a raisonnablement bien branché sur les réseaux sociaux et médiatiques de la société. Et donc, ça a fait un foin. Et du coup, ça a amené le gouvernement, ça a contribué à amener le gouvernement à donner des consignes aux forces de l'ordre et à l'administration préfectorale de faire, entre guillemets, attention. Et dans l'ensemble, ça a été le cas. Et les bavures, plus que des bavures, les sévices récents qui ont pu être victimes, personnes comme le dénommé Théo, ne me paraissent pas, a priori, être directement imputables à un débordement de l'état d'urgence. On est plutôt là, dans la violence policière, mal maîtrisée, qu'on aurait pu aussi bien trouver en dehors de l'état d'urgence. Et ma critique sur l'état d'urgence demeure. Et l'état d'urgence, non seulement c'est un recul, donc il vaut mieux le faire aussi bref que possible, mais il y a deux petits problèmes. Le premier, c'est que l'effet pratique de l'état d'urgence s'émousse assez rapidement. L'état d'urgence, c'est comme un couteau, avec une lame, sortez le couteau face au terroriste. Le terroriste ne s'y attend pas, il est bousculé, le couteau est aiguisé et vous maîtrisez le terroriste. Les terroristes, les groupes terroristes, s'adaptent à la clandestinité, s'adaptent à la dureté plus grande de l'environnement dans lequel ils sont amenés à évoluer, prennent d'autres habitudes. Au bout des quelques mois, ils se sont adaptés à l'état d'urgence. Vous posez la question aux services de sécurité, policiers, aux gendarmes, est-ce que l'état d'urgence est aussi efficace aujourd'hui qu'il l'a été dans les semaines qui ont suivi le 13 novembre 2015 ? Leur réponse, à peu près unanime, est non, l'efficacité a été perdue. Les terroristes, sont-ils humains ? Mais ce sont des êtres humains. Ils ont la même capacité, la même faculté d'adaptation à des circonstances nouvelles que d'autres groupes sociaux, que d'autres individus. Et autre problème que l'on néglige à tort, c'est celui du prochain attentat. Car malheureusement, le gouvernement l'a suffisamment répété, il a raison, et il y aura d'autres attentats. Les djihadistes existent, ils sont virulents, on en arrête périodiquement, on ne peut pas les arrêter tous. Certains d'entre eux passent en dessous du radar, comme l'attentat de Nice, par exemple. Très difficile à prévenir, soit dit en passant. De tous les attentats, c'est probablement celui qui était le plus difficile à prévenir par les moyens du seul renseignement. Et donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres horreurs. Si c'est le cas, vous avez déjà l'été d'urgence, vous avez déjà l'opération Sentinelle, et qu'est-ce que vous faites en tant que responsable politique ? Vous êtes le président de la République, il y a eu 95 morts, tel endroit, telle circonstance, dont 25 enfants, etc. J'impose l'état d'urgence. Non, c'est le président, l'état d'urgence existe déjà. Regardez dans la Constitution. Article 16, on interrompt l'activité régulière du Parlement. C'est vachement utile pour lutter contre le terrorisme. Le général de Gaulle l'avait fait en 1961 face au poutchiste de l'OAS parce qu'on craignait une descente des paras sur les lieux de pouvoir à Paris, dont le Parlement. Ça faisait sens, soit disant, pas ça. C'est peut-être pas très adapté au djihadisme. Alors, true emotion. Ah, l'article 36, l'état de siège, loi martiale. Ah, c'est épatant ça. L'état de siège, comme pendant le siège de Paris 1870 face au Prussien, on confère aux armées. D'abord, on suspend les libertés basiques, liberté de réunion, liberté d'association, tout ça est mis dans un frigo, sauf autorisation, ce qui est le contraire de la liberté. Et puis, on confie à l'autorité militaire le soin d'appliquer la loi. Et comme recul de l'état de droit et comme transformation du mode de fonctionnement de notre société, c'est très, 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 très raide. Et même en Algérie, en 1957, pendant la bataille d'Alger, on ne l'avait pas faite, celle-là. Autrement dit, on a tiré toutes les cartouches le 13 novembre au soir. On se trouve maintenant avec un arsenal qui est peut-être pas très bien adapté à la situation. C'est pour ça que j'étais personnellement favorable à ce qu'on leva l'état d'urgence au bout de trois mois, par principe. Pas parce que la situation avait été réglée. La lutte contre le djihadisme, elle ne va pas être réglée de si tôt. Mais tout simplement, la loi prévoit que l'état d'urgence se dure trois mois. Certes, on peut le reconduire, on l'a fait, mais au bout de trois mois, il eut mieux valu effectivement dire qu'on lève l'état d'urgence, on la garde en réserve pour le cas où une dégradation de la situation imposerait qu'on l'applique à nouveau. Ça aurait évité une situation un peu désastreuse comme celle que je viens de décrire ou comme la situation réelle qui s'est déroulée au moment de l'attentat de Nice. Quelques jours avant l'attentat de Nice, je crois que c'était l'avant-veille, le président de la République dit qu'il va lever l'état d'urgence. On était arrivé à une échéance de renouvellement. On va lever l'état d'urgence parce que l'euro 2016 s'était bien passé. et puis bien sûr est arrivé l'épouvantable attentat de Nice et l'état d'urgence n'a pas été levé. Et je profite de cette incidente pour souligner un autre aspect, c'est que les djihadistes ont leur propre ce que je vais dire d'une très très grande banalité mais oublié très largement par les autorités politiques et souvent par les citoyens eux-mêmes. Les djihadistes ont leur idéologie, ils ont leur programme, ils ont leur calendrier, ils ont leur priorité. ça paraît assez logique, je crois que personne ne va me contredire là-dessus mais il y a un corollaire, c'est que leur programme, leur calendrier, leur ordre du jour n'est pas le nôtre. Donc le président de la République à juste titre considérait que l'euro 2016 était quelque chose de très important pour nous. Le bon déroulement de l'euro 2016 était très important. C'est vrai, très important pour nous. Il fallait assurer le bon déroulement de l'euro 2016. Mais pour les djihadistes, est-ce que l'euro 2016 avait plus d'importance que les feux d'artifice du 14 juillet ? La réponse, la connaît, non, de leur point de vue, c'était probablement strictement équilatéral, dans le meilleur des cas, et probablement plutôt, penchant plutôt pour le 14 juillet, fête nationale, républicaine, alors que l'euro 2016, après tout, ce n'était que du sport. ce qui, pour les djihadistes, n'était peut-être pas aussi symboliquement fort que de s'en prendre aux foules le soir, le soir du 14 juillet à Nice. Nous avons affaire à des terroristes, des individus, des groupes qui ont leur autonomie de pensée, leur autonomie d'action. et ils ne marchent pas à notre rythme, ils ne marchent pas à notre pas. C'est une des très grandes difficultés de la lutte contre le terrorisme. Alors, au nombre des critiques cinglantes, M. Hesbour, que vous émettez dans votre ouvrage, il y a évidemment cette critique récurrente du manque de coordination entre services, à la fois au niveau national et au niveau européen, services de renseignement, services dans l'action aussi, BRI, dans le RAID. Est-ce que, toujours un peu la même question, depuis un an où vous avez écrit l'ouvrage sur cet aspect-là des choses, la situation a pu changer ou au moins évoluer ? Je commence par le plus simple, c'est la coordination au niveau de l'action. Enfin, le plus simple dans la réponse, j'entends. En France, nous sommes dans un pays où la lutte pour le territoire, pour le pouvoir entre la gendarmerie et la police nationale est ancienne. ça fait partie de notre, je ne sais pas si c'est de nos charmes, mais c'est un fait. Nous sommes faits ainsi. Ce qui, le GIGN, entre guillemets, c'est la gendarmerie, donc c'est pour la zone gendarmerie. Le RAID, c'est la police, c'est fait pour la zone police. Et la BRI, bien sûr, c'est la police, donc c'est pour la zone police également. Et on avait déjà vu des dysfonctionnements potentiellement très graves, mais heureusement, ça n'était resté que potentiel lors des, au lendemain de l'attentat contre Charlie, en janvier 2015, où on a eu cet épisode extravagant, où les éléments du GIGN et du RAID se sont trouvés ensemble et à courser les deux assassins du côté de Villers-Cotterêts, ils ont fini par se terrer dans l'imprimerie, avec du coup un RAID qui était totalement absent de ce qui allait se passer le lendemain à Vincennes avec l'affaire de l'hypercacher. pour celles qui veulent connaître cet épisode plus à fond, vous avez l'excellente émission, je pense qu'elle va toujours être disponible en streaming, le documentaire « Zone de crise », le premier documentaire « Zone de crise » depuis Jadass sur la 2, qui est sorti quelques mois après les événements de janvier, les attaques de janvier 2015. Et puis à nouveau, on a eu des problèmes substantiels face à l'affaire du Bataclan le soir du 13 novembre 2015 avec du type d'IGIGN qui se tournait les pouces alors qu'ils auraient peut-être pu être déployés avec les deux héros de la BAC qui se sont trouvés inopinément au Bataclan en attendant que la BRI puisse rassembler ses forces pour un assaut en bon ordre. Alors là, le ministre de l'Intérieur, le gouvernement en fait un gros travail pour effacer ces barrières artificielles entre « Zone de police » et « Zone de gendarmerie » dès lors qu'il est question d'opérations de ce type où il s'agit de sauver les gens le plus vite possible dans les meilleures conditions possibles. Alors, les plans sont là, les plans existent mais il va falloir nous ne savons pas ce qui se passera le jour où il y aura un nouveau malheur. Donc, je fais crédit au gouvernement sur le thème ils ont compris qu'il y avait un problème ils ont tenté de le résoudre mais je ne sais pas s'ils l'ont résolu. Je ne sais pas s'il a été résolu. Alors, sur le renseignement et là, la commission d'enquête parlementaire a fait son travail elle a noté ce qui s'était passé en 2007-2008 avec moi ce que j'appelle en termes un peu fleuri j'appelle ça le démantèlement du renseignement de proximité. On a supprimé les renseignements généraux lors de leur fusion avec la DST pour former ce qui est devenu ensuite la direction centrale du renseignement intérieur devenue ensuite sous le gouvernement sous François Hollande la DGSI et par la même occasion à la même époque et ça je l'ai vécu tout à fait en direct lorsqu'on élaborait le nouveau livre blanc sur la défense et la sécurité nationale l'arbitrage s'était fait contre l'insertion des moyens de renseignement les moyens dits d'anticipation de la gendarmerie dans ce qu'on appelle la communauté du renseignement dans le premier cercle de la communauté du renseignement et je ne suis toujours pas sûr d'avoir compris pourquoi le président Sarkozy avait pris cette double décision mais on sait qu'il l'a prise et on sait qu'elle n'était pas bonne et une illustration et au moment de lors de l'assassinat du massacre de Charlie et les deux assassins c'était les frères les frères et l'un des deux frères avait fait un stage entre guillemets d'application pratique auprès d'Al-Qaïda au Yémen en rentrant les américains relèvent sa trace la coopération internationale du renseignement fonctionne comme elle avait fonctionné d'ailleurs quelques années avant dans le caméra souvent le renseignement fonctionne mais ce qui fonctionne moins bien c'est ce qu'on en fait après et le type est donc bien repéré ils étaient tous les deux déjà connus mais là il est repéré comme étant quelqu'un de particulièrement dangereux et il arrive en région parisienne et là il est pris en surveillance 24 heures sur 24 27 jours sur 7 par les moyens de renseignement l'ERG en l'occurrence de la préfecture de police de Paris puisque la province a perdu ses renseignements généraux mais pas la préfecture de police de Paris ils ont encore cette chance là donc l'ERG ont fait leur boulot le type était pisté écouté et puis il file à Reims Reims c'est en dehors du ressort de la préfecture de police de Paris son dossier est dûment transmis à la DGSI donc organisation nationale la sécurité intérieure mais Reims il n'y avait personne il n'y avait personne pour s'en occuper on l'a perdu de vue et quand il y a eu le massacre de Charlie vous vous souviendrez peut-être le soir il y avait une énorme descente du raid à Reims sur le domicile présumé du jeune Kouachi et parce que quand même son logement avait été repéré et il pensait qu'il y avait des chances pour qu'il y soit et donc on voit le raid avec les caméras de télévision qui suivaient derrière faisant chou blanc parce que le jeune Kouachi il était avec son frangin en train de courir dans la forêt de Villers-Cotterêts la suite où elle a connu on en a déjà parlé et à lancer un système des renseignements généraux aurait-il été maintenu en place je pense qu'il y avait des fortes chances pour que le jeune Kouachi n'aurait pas été perdu de vue à Reims bien sûr on ne le saura jamais c'est un contrefactuel on ne peut jamais démontrer un contrefactuel mais ce que je sais par contre et ce n'est pas un contrefactuel c'est que les renseignements généraux n'existaient plus à Reims dans la réalité et donc quand il est arrivé à Paris pour tuer les malheureux de Charlie il avait été perdu de vue et donc ce genre de décision a des conséquences ce n'est pas simplement des trucs de techno où l'on change des organigrammes et ainsi de suite une mauvaise décision en matière d'organisation du renseignement a des conséquences qui peuvent être très graves la coopération européenne bien entendu elle échappe largement à la France nous ne sommes pas le seul acteur bien entendu la France joue plutôt bien le jeu du partage de l'information dans le cadre des pays membres des accords de Schengen le système d'information Schengen où les signalements des malfaisants sont en principe partagés entre l'ensemble des pays membres la France est généreuse en la matière d'autres états le sont beaucoup moins parce que la définition de ce qui est juridiquement acceptable dans le système de droit de chacun des pays membres en termes de qu'est-ce qu'on peut mettre comme données sur une personne qui n'a pas été jugée ou pas encore été jugée sans que ça lui porte préjudice puisque la présomption d'innocence existe et fort heureusement la France est plus généreuse que d'autres en la matière si quelqu'un a été signalé auprès de la police nationale a fait l'objet de poursuites même si ces poursuites n'ont pas abouti cette personne va être dans le système d'autres pays ne font pas forcément la même chose alors est-ce que la France a fait tout le nécessaire et alors elle a poussé pour que Europol l'organisation européenne de coopération policière se dote d'une cellule spécialisée de lutte contre le terrorisme ça c'est fait ça existe ça marche il n'en reste pas moins qu'il y a des tas de choses qu'on n'a pas faites et qu'on ne fait pas en partie parce que nous on n'en a pas envie je prends un exemple très simple et vous allez comprendre pourquoi on n'en a pas envie d'ailleurs et je pense que la plupart des personnes dans cette pièce ont une carte d'identité s'agissant des français une carte d'identité française sur eux et cette carte d'identité n'est pas biométrique cette carte d'identité n'a pas de puce cette carte d'identité est aisément falsifiable vous pouvez vous en acheter une sur le marché gris ou le marché noir une vraie carte d'identité appartenant à quelqu'un d'autre mais avec une translation de photo il est relativement facile de faire le transfert de la photo je suppose quand même un petit savoir-faire artisanal bien spécifique enfin on trouve des gens qui savent faire ça dans les milieux du banditisme et de la drogue donc y compris pour les terreaux et par exemple si vous êtes terroriste et que vous allez en Lituanie dans la zone Schengen le policier lituanien ne va pas pouvoir avec les moyens de lecture électronique dont lui dispose il ne va pas pouvoir savoir si cette carte est vraie ou fausse il ne va pas pouvoir avoir accès à l'ensemble des données sauf coup de chance et alors que la Lituanie elle ou l'Estonie pendant l'Estonie qui est la plus avancée en la matière l'Estonie a des cartes d'identité électroniques qui font d'ailleurs aussi office des cartes vitales c'est tout en un ça coûte moins cher de combiner les fonctions le policier estonien il peut vérifier une carte d'identité estonienne il leur a beaucoup plus de mal avec la carte d'identité française et la logique des situations voudrait qu'on passe au biométrique en France pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas c'est fatigant il faut créer une organisation pour ça le surcoût je l'ajoute tout de suite se situe entre 2 et 3 euros par carte donc si on renouvelait tout 65 millions de cartes d'identité grosso modo ça vous fait un peu d'argent quand même c'est pas gratuit ça vous fait quand même un peu plus de 200 millions d'euros 200 millions d'euros il faut les trouver on considère qu'il y a des choses qui sont plus importantes à trouver donc on ne le fait pas et donc par exemple vous n'avez pas dans l'Europe de la zone Schengen de standards uniques pour les cartes d'identité ni des systèmes de lecture uniques permettant aux services de sécurité de police de l'ensemble des états de la zone Schengen de vérifier que le porteur d'une carte d'identité d'un ressortissant d'un pays X ou Y de la zone Schengen est valide qu'elle ne correspond pas à quelqu'un qui est dans le système d'information Schengen et que vous êtes la personne qui tenait la carte en main ça il faut qu'elle soit biométrique aucun problème technique je ne pense pas qu'il y ait de problème politique d'ailleurs il n'y a pas de problème non plus avec la CNIL on n'est pas dans le fichier le super fichier dont on parle de façon récurrente on est dans ce que font des pays aussi sauvagement anti-libertaire que l'Allemagne qui sont beaucoup plus à cheval sur ces principes que nous l'Allemagne demandait un Allemand je ne sais pas si il y a des Allemands dans la salle et si il y en a personne ne pourra vous montrer sa pièce d'identité c'est tout à fait autre chose que notre misérable petite carte en plastoc je voudrais qu'on revienne sur l'état de la menace vous avez dit qu'il fallait s'attendre à de nouveaux attentats il semble qu'on assiste à la fin prochaine dans les prochains mois à la fin de Daesh vous insistez d'ailleurs dans l'ouvrage sur l'utilisation de l'expression de Daesh plutôt qu'état islamique est-ce que cela peut selon vous porter un coup sévère au moins temporaire au terrorisme en Occident ou alors comme le laissent entendre certains spécialistes au contraire aggraver la menace pendant au moins un temps je voudrais pouvoir répondre que ça facilitera grandement les choses et c'est plus compliqué que ça et d'abord la défaite de Daesh la défaite progressive de Daesh sur le terrain est une défaite territoriale ce n'est pas une défaite idéologique ce n'est pas une défaite entre guillemets du mode opératoire de Daesh le terrorisme Daesh a fait un choix qu'elle n'avait pas fait Al-Qaïda qu'elle n'avait pas fait d'autres organisations djihadistes qui étaient d'établir un état qu'ils ont appelé le califat et ce qu'ils ont fait donc dans la deuxième moitié de 2014 ce califat est progressivement en train d'être démantelé la prise de Mossoul sera un événement important de ce point de vue là et la chute de Raqqa est quelque chose qui devrait se produire également je pense dans la première moitié de 2017 on ne peut que s'en féliciter ça fera le bonheur des populations locales elles ont réellement souffert et ça réduira la capacité de Daesh à constituer des camps d'entraînement dans la durée stables et dans la durée donc ça c'est l'aspect positif et on ne va quand même pas abouder ces deux plaisirs-là là où ça se complique c'est que d'abord les attentats de Daesh en Europe ou en Australie ou aux Etats-Unis le plus souvent n'impliquent pas la mobilisation de moyens liés à la territorialité de Daesh l'attentat de Nice ne devait rien à ma connaissance au fait que Daesh a ou n'a pas un territoire qui est placé sous son contrôle Paris et Bruxelles ça se discute mais force est de constater que une partie des terroristes de Paris et de Bruxelles étaient des gens j'allais dire locaux qui n'avaient pas tous fait un stage chez Daesh dans le territoire et donc ça ne suffit pas en tout état de cause pour empêcher les attentats et ça ça les rend un petit peu plus difficiles à organiser là encore on ne va pas bouder son plaisir et même s'il est relatif lorsqu'il y a eu les tentatives de piégeage de voitures avec des bonbonnes de gaz par des femmes et des jeunes filles de Daesh en région parisienne récemment le fait qu'elles n'aient pas pu faire de stage a visiblement joué un rôle matériel dans l'échec de leurs opérations c'est contrairement à l'impression que l'on peut avoir en regardant des films où il y a des courses-poursuites avec des voitures et des trucs qui explosent c'est très difficile de faire exploser une voiture du moins si vous voulez produire un effet précis un endroit précis un moment précis ça implique ça implique une formation non remboursé par les organismes de formation professionnelle mais il faut une vraie formation et ça ça fait défaut aux affreux et problème double problème le premier c'est d'abord ce que j'appelle les revenants les gens que nos gouvernements pour des raisons d'ailleurs étranges je dis nos gouvernements parce que c'était pas du tout spécifique au gouvernement français ont tenu pendant longtemps à appeler les combattants étrangers là encore on est toujours dans ces histoires de vocabulaire le mot de guerre le mot d'état le mot de combattant et non les terroristes ne sont pas des combattants les terroristes sont des criminels sont des gens le fait d'être un combattant n'est pas en soi ignoble bien sûr la cause pour laquelle le combattant se démène peut être ignoble mais le fait d'être combattant n'est pas en soi c'est pas un mot péjoratif le mot combattant il ne mérite que des mots péjoratifs alors on a appelé pendant longtemps et parfois encore dans le vocabulaire politique en entendant ça le retour des combattants non c'est pas le retour des combattants c'est le retour des terroristes ou s'il s'agit de leurs rejetons parce qu'hélas il y a ce problème là qui se pose moi je les appelle tout simplement les revenants je dis les rejetons parce qu'il y a des bébés qui sont nés là-bas alors les gens qui disent oh il n'y a qu'un faucon on va les enfermer pendant 30 ans on ne va pas les laisser revenir sur le territoire français non c'est pas c'est hélas c'est pas aussi simple parce que c'est une population qui est composée de façon très diverse entre les terroristes aguerris les gens qui les ont accompagnés parfois plus ou moins contraints et puis bien entendu ceux qui n'ont pas demandé à naître les bébés quelques-uns ou les nourrissons et les terroristes aguerris qui rentrent bien entendu c'est un vrai gros problème très dangereux excessivement dangereux et par ailleurs le travail en ligne la formation en ligne qui a été largement utilisé par Al-Qaïda pour l'organisation d'attentats comme ceux de Madrid ou de Londres va être le support principal de la formation à l'avenir je vous rappelle qu'à Madrid c'était 191 morts ce qui m'amène d'ailleurs à faire une incidente Madrid 191 morts Londres 52 morts Oslo les attentats d'extrême droite de Breivik 77 morts et les Etats-Unis bien entendu les attentats du 11 septembre 2001 aucun de ces pays n'a imposé l'état d'urgence aucun de ces pays sauf les Etats-Unis et on voit le résultat que ça a pu donner à l'extérieur ne s'est mis à employer un vocabulaire de guerre et de combattants c'est une spécificité largement française et il faut s'interroger sur le fait de savoir si notre choix est meilleur que celui qu'ont eu les Espagnols ou les Britanniques ou les Norvégiens qui ont eu à faire face à des bilans humains qui n'étaient pas d'un ordre de grandeur différent des bilans tragiques que nous avons nous-mêmes connus et je ferme la parenthèse Al-Qaïda est bien vivant lui il est en concurrence avec Daesh parfois en concurrence violente c'est le cas notamment dans certains endroits en Syrie il est en concurrence coopérative dans d'autres endroits notamment au Yémen et Al-Qaïda sans venir l'heure de sa revanche son choix stratégique aura été validé par rapport au mauvais choix stratégique de Daesh la territorialisation ça aura duré trois ans c'est long trop long mais finalement Daesh n'aura pas réussi son pari de détenir le califat lors du centième anniversaire de l'abolition du califat à la fin de l'empire ottoman en 1924 et je vous rappelle qu'Al-Qaïda a tué plus de gens qu'on a tué Daesh dans ses divers attentats dans les pays industrialisés je ne parle pas de ce qui s'est passé au Moyen-Orient où Daesh a probablement commis plus de dégâts qu'Al-Qaïda donc malheureusement la lutte contre les terroristes n'est pas prête de se terminer nous allons devoir prendre l'habitude de vivre avec parfois de mourir et c'est un défi qui historiquement est important mais pas plus important que ceux qu'ont pu connaître nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents des filles militaires et nos sociétés ont parfaitement la capacité de gérer ce niveau de conflictualité de dangerosité c'est très difficile c'est très exigeant mais la notion que nous allons y arriver d'autant mieux que nous cesserions d'être fidèles nos valeurs c'est pas comme ça que l'on gagne la guerre contre le terrorisme une dernière question sur cet aspect du terrorisme avant d'évoquer les questions de politique internationale plus général les événements de novembre 2015 ont mis en lumière à l'existence de ce qu'on pourrait appeler des points faibles où peuvent prospérer les terroristes je pense bien évidemment à la commune de Molenbeek est-ce qu'il existe encore selon vous des points faibles des endroits chez nous en Europe où les terroristes peuvent trouver un terreau favorable j'ai esquissé un sourire mais ma réponse sera plus sérieuse sur le fond que le premier élément de réponse que je vais donner les Belges n'ont mis que trois mois pour récupérer le jeune homme d'Islam et les Français ont mis trois ans et demi pour récupérer l'assassin présumé du préfet Erignac en Corse la Corse il y a à peu près autant d'habitants qu'à Molenbeek près de 200 000 habitants il faut croire que c'est beaucoup plus difficile de trouver des gens en Corse que de trouver des gens à Molenbeek on peut toujours se moquer des Belges mais je pense qu'il vaut mieux éviter compte tenu de notre propre bilan quant à l'Omerta Corse je pense que l'Omerta Corse elle se compare d'une façon très vigoureuse par rapport à l'Omerta réelle ou supposée de Molenbeek et donc il faut savoir raison garder mais après le traitement un peu par la rigolade il y a quand même le problème de fond et là j'en viens à Olivier Roy et à Gilles Kepel parce que derrière votre question il y a question de savoir est-ce que nous sommes face à un mouvement social qui va avoir ses territoires ou est-ce que nous sommes face à une forme de criminalité et à qui est plutôt la conjonction de parcours individuels dans un camp vous avez dans un coin du ring vous avez Olivier Roy qui dit que c'est la radicalisation qui s'est islamisée et dans l'autre coin du ring vous avez Gilles Kepel qui dit que c'est l'islam qui s'est qui s'est radicalisé derrière ce jeu de mots parce que c'est une forme de jeu de mots il y a une interrogation très très fondamentale et Olivier Roy renvoie quelque part à quelque chose qui serait comparable à ce qui s'est passé avec les terrorismes auxquels nous avons eu à faire face en Europe pendant les années 70 80 terrorisme rouge le plus souvent terrorisme noir parfois certains terrorismes issus du Moyen-Orient aussi dans le cas de la France et du type brigade rouge en Italie du type route armée fractionne en Allemagne et à une échelle beaucoup plus petite mais assez virulente quand même action directe en France c'est-à-dire des groupes qui prétendaient être les représentants de population en l'occurrence le prolétariat et qui prétendaient incarner un mouvement social le bras armé l'avant-garde armé du prolétariat et qui en fait ne représentait que l'homme un vomi par le prolétariat et n'ayant de réseaux de soutien au demeurant relativement ténu dans certains milieux bobo-chébran de la haute bourgeoisie italienne ou des gliterati allemands et donc tout sauf des mouvements sociaux et que quelque part il en irait de même des djihadistes en France en termes de photos je pense qu'Olivier Roy est encore assez proche de la réalité je pense que pour le moment on est encore davantage dans ce schéma que dans le schéma auquel je vais venir dans un instant qui est celui de de Gilles Kepel lorsque l'on regarde les cours de vie et de mort des assassins de Charlie de Lipper ou du 13 novembre parisien ou du tunisien de Nice et on on est dans des phénomènes qui sont très proches de ce qu'on a vu à assez grande échelle en Italie où c'était le plus développé avec les brigades rouges et aussi le terrorisme noir puisque je vous rappelle que l'attentat le plus meurtrier en Europe pendant très longtemps ça a été le massacre de la gare de Bologne aux alentours de 1980 où il y avait 85 morts qui avaient été tués dans un attentat organisé par des groupes fascistes et donc on est là assez loin de la guerre civile qu'appelle de ses voeux Daesh qui essayent de promouvoir Daesh alors Gilles Kepel et s'il était là comme ce serait le cas aussi de Louis-Hérois s'il était là on dirait que j'ai caricature mais j'ai caricature à dessein tout en sachant très bien que leur pensée profonde à l'un et à l'autre est plus nuancée que ce que je suis en train de dire simplement pour faciliter la compréhension du différent au-delà des oppositions de personnalité parce qu'il y a une grande part d'oppositions de personnalité entre deux et Gilles Kepel dit qu'on est en train d'aller vers quelque chose qui ressemble plutôt à un mouvement social où les djihadistes peuvent effectivement apparaître comme une forme d'avant-garde armée et c'est ça ce sont mes mots ce ne sont pas les siens je pense qu'il les dirait de façon moins brutale que je le dis et en termes de film c'est ce qui se produirait ce serait le film qui se déroulerait si on appliquait si on cochait toutes les cases de mon livre les décalogues si on coche les dix cases du décalogue c'est sur ça qu'on débouche on considère qu'une partie qui a 3 millions et demi de français sont moins français que les autres c'est un bon début ça vous inscrivez dans la constitution il est français qui sont moins français que d'autres ceux-là évidemment ils vont être assez disponibles pour toutes sortes d'aventures heureusement qu'on l'a évité mais il s'en est fallu de peu et les 4 mois de débat n'ont certainement pas facilité les choses et puis j'ai à dire j'ai pris un élément du décalogue vous faites la même chose sur les 9 autres et à la sortie vous avez quelque chose qui ressemble à un début de guerre civile et est-ce que sur le terrain ça ressemble à ça j'aimerais pouvoir dire absolument non qu'Olivier Roy a totalement raison en même temps vous regardez regardez une petite ville comme Lunel Lunel il y a 30 000 habitants une ville de l'Hérault une population pied-noir importante une population arabe et cabile d'Algérie importante une population de deux souches entre guillemets importante et surtout le plus fort ratio de terroristes qui sont partis faire le djihad en Syrie plusieurs dizaines Lunelois sont partis là-bas et donc des gens qui sont peuvent être tentés de dire ben voilà ça c'est ce qui pourrait arriver à une plus grande échelle en France c'est la j'allais dire on passe de Olivier Roy à à Kepel mais même dans ces cas extrêmes il ne faut pas aller trop vite parce qu'on note deux choses la première c'est que quelques dizaines sur 30 000 ça ne fait jamais quelques dizaines sur 30 000 c'est trop mais on n'est pas on est à trois ordres de grandeur en dessous en termes d'écart entre les chiffres deuxièmement et de façon plus importante et pas forcément rassurante d'ailleurs le modèle Roy n'est pas toujours rassurant non plus et à Lunel comme ailleurs on a constaté un nombre important de convertis et je vous parlais y compris dans le cas de Lunel vous avez un des djihadistes vient d'une famille juive locale c'est comme ça et parmi les jeunes filles qui ont tenté les opérations de voitures piégées que j'évoquais tout à l'heure un des groupes de quatre sur les quatre jeunes femmes il y avait deux de souches entre guillemets et deux pas de souches les deux de souches portaient des vieux noms je ne vais pas citer leur nom ce n'est pas la peine une bonne famille Lorraine d'un côté j'allais dire aussi un nom qui aurait pu être porté à Don Rémy carrément et un autre nom un nom bien breton qui aurait pu être porté par des Nantais et ça c'est une façon de dire que Daesh est une idéologie bien sûr avec une prétention religieuse mais c'est une idéologie et des personnes qui auraient recherché l'absolu dans une dérive ultra marxisante ou fascisante il y a 40 ans le point d'accroche c'est l'islam prétendu pur des origines dont prétend être porteur Daesh ça ça parle plutôt en faveur du modèle Olivier Roy les services de sécurité estiment environ entre 25 et 30% la part des convertis dans la population des fichiers S pour fait lier au terrorisme ou à des activités terroristes et donc on est encore dans quelque chose qui ressemble peut-être davantage aux brigades rouges qu'aux rêves aux cauchemars plutôt dont les porteurs Daesh lorsqu'ils essayent de provoquer la guerre civile ça ça veut dire qu'il est encore possible et ça c'est très important il est encore possible de conduire d'une part des politiques de renseignement qui s'intéressent principalement et ça paraît assez logique mais en fait pas toujours beaucoup de logique il n'y a pas toujours de la logique dans ces affaires qui portent d'abord sur le repérage et l'identification des gens se livrant à des activités terroristes ou qui accompagnent ceux qui se livrent à des activités terroristes plutôt que de s'intéresser à des populations beaucoup plus larges d'un côté et des politiques publiques qui visent à priver d'Aech d'un vivier de gens désœuvrés à la dérive et ainsi de suite et qui souffrent dans leur quotidien de la discrimination au logement de la discrimination à l'emploi donc entre un renseignement renforcé et des politiques publiques un peu intelligentes je pense qu'on est aujourd'hui encore tout à fait capable de maîtriser ce monstre qu'est le djihadisme moderne je ne pense pas qu'on ait passé un point de non-retour quand les recettes trumpiennes ne sont pas du tout celles qu'exige la situation aujourd'hui en Europe j'ajouterai aussi aux Etats-Unis mais j'allais dire ça c'est son c'est son affaire plutôt que la mienne on n'est pas aujourd'hui dans une guerre entre l'islam et le non-islam ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des problèmes liés à l'expression religieuse dans une république laïque et ainsi de suite mais ce n'est pas le même problème que le problème de la lutte contre le terrorisme le lien entre le burkini et le terrorisme il est essentiellement absent il ne faut pas confondre les sujets contrairement à d'autres je ne dis pas qu'il n'y a pas un sujet d'acceptation du modèle laïque français il y a un problème d'acceptation du modèle laïque français mais ce n'est pas le même sujet que le sujet djihadisme et je pense que la première des priorités pour quelqu'un qui veut définir des politiques publiques la première des priorités c'est de se poser la question de qu'est-ce que je dois faire pour que ces deux problèmes demeurent des problèmes séparés et non pas des problèmes convergents vous avez parlé de Donald Trump ça va me faire ma transition sur les questions internationales plus larges parce que la situation géopolitique est bien sûr marquée par cette menace terroriste dont on a parlé mais aussi par des évolutions politiques internationales encore impensables il y a quelques années au premier rang d'entre elles bien sûr l'élection de Donald Trump dont vous craignez depuis son arrivée au pouvoir ce que vous avez décrit comme je le disais dans le préambule comme une face sombre un président aussi qui pourrait remettre en cause certains équilibres géopolitiques traditionnels un président qui se réjouit un président américain qui se réjouit notamment du Brexit et en souhaite d'autres oui on a un double problème et ces deux caractéristiques sont mutuellement aggravantes et Trump n'est pas seulement le produit du rejet d'une certaine forme de mondialisation il l'est assurément entre guillemets s'il n'était que cela ça poserait toutes sortes de problèmes je vais y venir dans un instant mais Trump est aussi le personnage humain l'être humain qu'il est il a la personnalité qu'il a et sa personnalité ne se définit pas tant à travers son rejet de la mondialisation j'allais dire après tout les gens parfaitement respectables qui s'opposent à la mondialisation et qui ont dans les traits de caractère ne les singularisent pas par rapport à leurs prochains et ne ferait pas l'injure à monsieur Mélenchon ou même à madame Le Pen de penser que psychologiquement on a affaire à des profils qui soient singuliers ils ne sont pas singuliers c'est classique dans le monde politique un égo important que sais-je mais pas mais j'allais dire pas fondamentalement différent que sais-je d'un Sarkozy d'un Le Maire d'un Fillon d'un Macron ou d'un Mont et dans le cas de Trump on a un profil psychologique qui est singulier il m'arrive rarement dans les affaires internationales de recouvrir au registre psychologique ce n'est pas du tout une règle en ce qui concerne mes analyses et pour une raison très simple c'est que le plus souvent c'est un élément limité de compréhension des situations et des comportements dans le cas de Trump c'est un élément majeur de compréhension du comportement de l'homme non il n'a pas la capacité de de se pencher pendant des heures sur des problèmes complexes son déficit d'attention est substantiel et il s'est plutôt aggravé au cours des dernières années oui il est extraordinairement prétentieux et arrogant oui il est très méchant et il a toujours été depuis qu'il battait ses petits camarades dans la cour de classe ça peut paraître très trivial la façon dont j'en parle mais c'est un trait de caractère très fort chez cet homme schoolyard bully comme on dit en anglais caïd caïd de cours de recré dans l'histoire vous avez quelques personnalités de ce type pas si courantes d'ailleurs que ça celle qui se rapproche le plus c'est Guillaume II d'Allemagne qui était donc empereur d'Allemagne de 1888 à 1918 je rappelle les dates tout simplement pour ne pas tout de suite donner l'impression que je suis en train de prédire une nouvelle guerre mondiale la guerre mondiale c'était les quatre dernières années dans le cas de Guillaume II le reste du temps il a été à peu près aussi dysfonctionnel que ne l'est aujourd'hui Trump sans que pour autant ça conduise de façon inévitable et automatique à la guerre mondiale mais ça posait des problèmes tout à fait majeurs des gestions des relations entre l'Allemagne et ses partenaires amis ou ennemis en Europe à l'époque et va jouer évidemment aussi un rôle matériel majeur dans le déclenchement de la première guerre mondiale mais ça c'est à la fin du film c'est pas au début Trump est une personnalité de ce type et ça va rendre extraordinaire ça plus le fait qu'il casse le moule dans lequel ont opéré ses prédécesseurs avec le mot mondialisation qui bon on peut passer des heures pour définir c'est quelle la mondialisation mais par commodité par commodité je crois que chacun comprend ce que je peux vouloir dire en disant que Trump est un politique qui est le reflet d'un rejet de la mondialisation avec notamment du coup effectivement son refus des grands accords de commerce multilatéraux sa grille d'analyse qui veut qui veut que les relations économiques entre états sont des jeux à somme nulle et non pas des jeux à somme positive et que tout ensemble économique fort ne peut être qu'un ennemi des états unis ça c'est son d'où son soulagement quand il y a eu le brexit qui l'a accueilli avec grand plaisir et dont il revendique en partie la paternité ce qui est peut-être un peu excessif mais c'est un homme qui aime bien revendiquer des choses qui ne lui appartiennent pas forcément et qui déclare qu'il est parfaitement serein devant l'idée que l'Union Européenne puisse tomber puisse se désintégrer et ce sera très difficile à gérer il aura autour de lui d'une part une technostructure qui va tenter de le cadrer technostructure des fonctionnaires des militaires des services de renseignement mais aussi bien entendu parce que le pouvoir et la proximité du pouvoir est quand même un aphrodisiaque formidable et il trouvera toujours autour de lui des gens qui seront prêts à l'aider dans ses entreprises et la démission de général Flynn comme patron du NSI ne signifie pas la fin des de la bande des acolytes qui vont travailler avec Trump contre les éléments de cadrage de stabilisation du système plus quelques idéologues comme Steve Bannon qui est quelqu'un qui fondamentalement fait penser à le plan idéologique au fascisme italien je ne dis pas que c'est un nazi je dis plutôt que c'est un moussolinien et en termes de construction mentale de sa vision du monde évidemment ça nous éloigne assez du monde du monde heureux des enfants du baby boom et des enfants des enfants du baby boom on retrouve des choses plus anciennes un peu moins sympathiques et ça c'est ça c'est le monde de Trump alors plus une interrogation mais je la pose comme une vraie interrogation et non pas pour semer le doute mais le simple fait qu'il y ait une interrogation un impact matériel sur la capacité de Trump à gouverner et ça c'est l'interrogation sur ses liens avec la Russie et Trump ne fait pas un secret de son admiration pour le président Poutine tout il a le droit et il a envoyé au fil des mois sinon des années toutes sortes de tweetos et de textos qui font un petit peu penser d'ailleurs vous savez aux liaisons sentimentales virtuelles ce qu'on appelle parfois les sextos parce que Trump n'a jamais rencontré physiquement Poutine sale paradoxe il l'a jamais rencontré il l'a rencontré par caméra interposée mais il l'a jamais rencontré en chair et en os du moins à ma connaissance et autrement dit il risque d'être aussi déçu que peuvent l'être parfois des gens qui vivent une affaire torride par sexto et puis quand ils découvrent la bête ils sont un peu moins heureux et ça se passera peut-être comme ça lorsqu'il y aura la rencontre entre Poutine et Trump je n'en sais rien mais le fait est qu'il y a cette admiration jusque là un peu étrange mais why not et il y a des soupçons plus forts concernant le rôle d'individus russes proches des milieux mafieux russes qui sont à l'interface entre la mafia russe et les oligarques pendant les années 90 dans les affaires immobilières de Trump à Manhattan qui sont assez documentées bon ça ne signifie pas qu'il y a un lien politique avec Poutine ou une dépendance politique par rapport à Poutine mais là il y a des points d'érogation qui sont là et puis bien sûr l'affaire des cyberattaques russes car elles sont russes en Russie comme en France aux Etats-Unis comme en France les attaques cyber contre les fichiers du comité national du parti démocrate aux Etats-Unis que Trump n'a pas jugé bon de dénoncer et au contraire et à un moment donné dans un de ses tweetos il disait même qu'il serait ravi si le président Poutine pouvait continuer à obtenir d'aussi bons renseignements enfin il était bon certes je sais bien que deux heures du matin les gens peuvent tweeter n'importe quoi même moi ça peut m'arriver mais ça ne créait pas exactement l'impression de quelqu'un qui avait la distance nécessaire par rapport à ce qui s'apparentait quand même à une tentative délibérée d'interférence avec le fonctionnement régulier des institutions démocratiques de la république américaine et tout ça crée des présomptions crée des interrogations à ça s'ajoute le fameux dossier mais bon ça c'est collationné par un ancien des services britanniques qui a ses entrées chez certains anciens ou pas si anciens du côté du côté russe avec la notion qu'il y aurait ce qu'on appelle dans le jargon russe un compromat sur Trump soit de nature sexuelle soit d'une autre nature je ne rentre pas dans les détails des allégations sexuelles elles sont pittoresques mais elles ne méritent pas d'être discutées ici et du coup du coup l'interrogation s'est répandue est-ce que monsieur Trump est tenu ou non par les russes encore une fois je ne rentre pas dans la discussion pour savoir si c'est vrai ou non mais ce qu'il y a une réalité matérielle c'est que cette interrogation a rédit toute une partie de la technostructure américaine contre Trump et notamment les services d'enseignement et ça ça peut affecter dans la durée la capacité de Trump à gouverner cette présomption pouvant par ailleurs circuler aussi chez les partenaires étrangers du président américain moi je ne sais pas combien de temps durera monsieur Trump s'il fera ses 4 ans et j'étais à Munich à la fameuse réunion conférence de sécurité internationale il y a une semaine et j'étais très frappé par la délégation du congrès du sénat américain c'est des sénateurs républicains et démocrates ça mérite d'être raconté là il y avait les chefs républicains et démocrates du sénat donc des gens importants dans le système américain et ils ont fait deux choses et d'une part ils ont décidé de la jouer solidaire ce qui n'allait pas de soi parce que le parti républicain le parti démocrate aux Etats-Unis c'est pas pareil vraiment pas indépendamment de la question de Trump et là ils ont décidé de faire front commun déjà pour les étrangers que nous étions c'était intéressant et la deuxième chose c'est qu'ils disaient on va faire une on va voter un texte qui va imposer des sanctions contre la Russie en réponse aux cyberattaques que les Russes se sont livrés aux Etats-Unis et nous aurons au moins 75 voix sur les 100 sénateurs et je ne sais pas s'ils le feront réellement je pense que oui d'ailleurs mais du coup ça met Trump au pied du mur et dans des conditions extrêmement désagréables pour Trump parce que le chiffre de 75 est important parce que ça veut dire que même si Trump imposait son veto parce que le président américain peut bloquer les actes législatifs du parlement américain par un veto qui peut être surmonté mais il faut les étire des voix pour surmonter le veto et là il y aurait les trois quarts et d'autre part bien entendu si Trump s'y opposait si Trump tentait de convaincre par exemple la chambre des représentants de ne pas suivre le Sénat dans cette législation ça nourrirait tout de suite les rumeurs sur la dépendance de Trump par rapport à la Russie parce qu'après tout puisque les cyberattaques sont considérées comme avérées et pourquoi est-ce que le président Trump s'opposerait à ce que la Russie soit punie à moins que il ait à mettre sur la table des contreparties russes majeures qui pourraient justifier le cas échéant de ne pas imposer de nouvelles sanctions donc ça ça vous donne une idée du climat et du désordre parce que pour qu'on en soit là après à peine à moi au pouvoir c'est surprenant et c'est extrêmement inquiétant et ça n'empêche pas Trump d'être un être humain normal de temps en temps je veux dire il a fait un discours hier qui était un bon discours Guillaume II aussi il arrivait de faire de bons discours de temps en temps et non Trump n'est pas Hitler Trump n'est pas Staline on est sur un autre registre et un registre qui est beaucoup moins idéologique et probablement moins psychiatrique au sens lourd du terme que les deux autres exemples que je viens de donner avec Hitler et Staline une question très rapide pour laisser un quart d'heure de questions pour le public est-ce que vous croyez que le défi que pose à l'Europe l'élection de Trump qui ne s'attaque pas simplement à l'Europe mais s'attaque également à l'alliance militaire qui lie l'Union Européenne à l'Amérique l'OTAN est-ce que vous pensez que ce défi ça peut être de nature à restouder l'Union Européenne à la forcer à aller de l'avant oui j'espère et j'espère que c'est comme ça que l'on réagira et de toute façon on est dans un pari on est en fait renvoyé à un pari pascalien et Trump dit il faut que les alliés dépensent plus pour la défense sous-entendu nous les américains on a marre de payer bon libre à lui de le dire et libre à nous de dire de quoi je me mêle mais en fait la raison tend plutôt à nous suggérer que décidément l'Amérique va être de moins en moins européenne ces sujets de préoccupation majeure sont en train de se déplacer vers l'Asie on l'avait déjà vu avec Obama avec le pivot vers l'Asie et dans ces conditions il va falloir que nous cotions davantage sur nos propres forces donc il est raisonnable pour les européens de dépenser davantage d'argent pour leur défense mais parce que c'est leur défense la défense des européens donc ça fera peut-être plaisir à monsieur Trump mais c'est pas pour ça qu'on l'aura fait mais en tout état de cause on aura bien fait de le faire c'est là où le pari est pascalien si on n'augmente pas les dépenses militaires alors que d'un côté on a les américains qui risquent de se tirer des flûtes les russes qui sont en train de pousser leur pion et le Moyen-Orient qui est rentré dans sa guerre de 30 ans dans ces conditions mieux vaut effectivement comme le disaient les chinois du temps de Mao il faut compter davantage sur ses propres forces il va falloir que nous comptions davantage sur ses propres forces est-ce qu'on le fera ? les allemands disent que oui ce qui est nouveau à la Munich madame Merkel le ministre des finances ce qui est tout à fait étonnant le ministre des finances Schäuble qui dit il faut dépenser davantage pour la défense c'est pas monsieur Sapin qui dirait ça en français et bien sûr la ministre de la défense qui ne pouvait que leur emboîter le pas donc entre françaises et allemands je pense que le dialogue va pouvoir être plus facile dans ces domaines qu'il ne l'a été au cours des années précédentes où grosso modo les français avaient l'impression de faire tout le boulot et les allemands peut-être un peu moins et là en matière de sécurité et de défense je crois que les allemands commencent à s'interroger très très sérieusement sur les risques qui sont courus par l'Europe en général et par eux en particulier et que du coup on pourrait avoir entre Paris et Berlin des grilles de lecture et de comportement beaucoup plus convergentes que dans le passé je suis prudent parce que des fausses embellies dans le domaine européen on en a connu beaucoup mais là le sens commun et les premières réactions vont plutôt dans le sens effectivement du type d'affirmation de soi que vous évoquiez merci monsieur Hesbourg on va pouvoir prendre trois quelques questions on a un petit quart d'heure monsieur Hesbourg doit partir à 8h moins 20 oui il y a monsieur là à droite ça y est j'ai le micro qui a une question posée monsieur bonsoir comment interprétez-vous l'augmentation annoncée du budget militaire des américains est-ce que derrière cela il n'y aurait pas une espèce de course aux armements destinée à essouffler la Russie un peu comme la guerre des étoiles du temps de Reagan on va peut-être les grouper on va peut-être en prendre trois bon bah si il n'y en a pas si il y a monsieur en bas bonsoir vous avez évoqué donc la limitation des mesures aujourd'hui comment dire pour lutter contre le terrorisme surtout quand les mesures d'urgence par exemple d'état d'urgence sont banalisées par ailleurs face à côté des actions très structurées de terrorisme venant vraiment de Daesh de son territoire j'ai rentré guillemets on voit aujourd'hui la montée en puissance très soudaine très rapide de radicalisation de jeunes ou moins jeunes d'ailleurs et là qui s'apparentant une idéologie s'approprier une idéologie sans forcément être téléguidée par Daesh peuvent mener des attentats très facilement et sans forcément des moyens très sophistiqués par rapport à tout ça est-ce que finalement on peut imaginer voir émerger quand même des mesures pour lutter concrètes pour lutter contre ce terrorisme d'accord et la dernière voilà vous avez envie de me faire on vous fait travailler là c'est pas bien bonsoir je ne sais pas si vous vous souvenez il y a quelques années il y a eu dans les survols de centres nucléaires par les drones et pour avoir travaillé dans la défense et dans les domaines liés à la sécurité j'ai tout de suite pensé au fait que c'était une cible donc une cible potentielle pour les terroristes et je demande à savoir si depuis le gouvernement et les services centres chargés de la sécurité ont pris des mesures pour essayer de protéger les centrales ok merci beaucoup je vais les prendre en fait dans l'ordre ce qui est le plus simple l'augmentation du budget de la défense américain est 54 milliards de dollars d'augmentation c'est absolument ahurissant ça fait 9% 9% d'augmentation et une fois qu'on efface quelques éléments de rattrapage parce que le budget de la défense américain avait été un petit peu sevré par rapport au standard historique au cours des dernières années c'est quand même une augmentation qui est hors norme très difficile en fait assez difficile à justifier en fonction des situations stratégiques alors du temps de l'Union soviétique ça avait un sens la course aux armements avait un sens c'est à dire on pouvait essouffler l'Union soviétique et c'est ce qui s'est passé et le système a fait collapsus et aujourd'hui on n'est pas du tout dans ce genre de configuration pour une raison très simple c'est que la Russie ne joue pas dans la même cour le budget de la défense russe en 2017 celui qui est pris en 2017 est à peine supérieur au budget de la défense français ou au budget de la défense britannique et donc on est très 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 loin du budget américain nouveau ou ancien la Russie compense la faiblesse de son budget faiblesse relative de son budget par sa très grande d'agilité politique et militaire une caractéristique qu'elle partage avec les britanniques les français peut-être aussi les israéliens les pays qui sont capables de décider le recours à la force très très rapidement en l'espace de quelques heures et de commencer les opérations tout de suite quelque chose que les américains soi-disant passant ne savent pas vraiment faire les américains font lourd et gros et relativement lent les russes ont appris à faire vite et léger ce qu'ils ont fait en Syrie c'est ce qu'ils ont fait en Crimée autrement dit je ne suis pas sûr que ça affecte beaucoup la posture de la Russie je ne suis pas sûr que ça fasse du bien à l'économie américaine par contre pour financer les 54 milliards de dollars il va falloir que Trump il taille évidemment dans les dépenses sociales la fin de l'Obamacare et des choses comme ça vont être plus durement ressentis encore par les populations qui l'ont élue que ce qui avait pu être imaginé au départ car bien entendu les victimes de Trump seront ses propres électeurs et radicalisation la radicalisation a toujours existé je parlais quelques instants d'action directe de rote à armée fraction regardez comment ça et la déradicalisation est quelque chose d'extraordinairement difficile à cerner lorsqu'il a été question par exemple de libérer l'un des assassins d'action directe récemment qui est quand même en cabane depuis une trentaine d'années maintenant et le juge d'application de peine le juge pouvait pas le libérer il était resté radicalisé qu'est-ce qui fait qu'un jeune entre guillemets de bonne famille quand je dis de bonne famille de façon de parler quelqu'un qui a ses trois repas par jour et qui a la perspective d'avoir un travail de bonne qualité pourquoi est-ce que ce jeune tout d'un coup il va partir faire le djihad et faire exploser son prochain c'est pas un problème nouveau et il n'y a pas de recette simple pour faire face à ça mais on en revient toujours aux basiques aux fondamentaux d'un côté du renseignement du renseignement du renseignement ce qu'on n'avait peut-être pas suffisamment fait au cours des années immédiatement avant le massacre de Charlie et de l'autre côté d'au moins tenter de faire en sorte de dévaloriser les causes de radicalisation les dévaloriser comme d'ailleurs tente de le faire le gouvernement je trouve plutôt bien fait les petits clips stop djihadisme allez les visiter ça c'est permis allez visiter les clips où on vous invite à prendre des décisions c'est astucieux c'est les jeunes qui ont été embauchés pour faire ça ont très bien ont je crois assez bien capté certains des points auxquels des gens susceptibles de basculer dans la radicalité pourraient être sensibles mais il n'y a aucune garantie en la matière alors les drones et les centrales la partie facile ce sont les centrales nucléaires pour un terroriste c'est une cible franchement pas très appétissante le béton et l'acier est quand même l'ennemi du terroriste c'est tellement plus simple de balancer un camion au milieu des gosses si vous voulez faire du mal à votre prochain c'est quand même il y a des moyens beaucoup plus simples que d'essayer de mobiliser l'énergie cinétique nécessaire pour entrer dans l'enceinte de confinement des réacteurs nucléaires les drones n'auraient pu aller s'écraser sur les centrales ça aurait fait des petites tâches noires sur la centrale mais pas beaucoup plus et je ne serais pas aussi serein soit dit en passant sur tout ce qu'il y a autour des centrales transformateurs lignes haute tension et ainsi de suite où il y a des cibles qui sont plus molles le genre de cibles qui avaient pu intéresser dans le domaine par exemple pétrolier l'FLN pendant la guerre d'Algérie lorsqu'ils avaient fait flamber les dépôts de carburant près de Marseille très très grosse opération au début des années 60 et où ce qu'avaient fait les cellules communistes combattantes en Belgique contre les pipelines de l'OTAN en Belgique donc oui les terroristes peuvent s'intéresser à des cibles industrielles mais encore une fois la centrale nucléaire en tant que telle n'est probablement pas la plus intéressante mais une fois que j'ai dit ça je n'ai pas résolu le problème drone les drones que vous achetez dans le commerce 199 euros ou 299 euros suivant les modèles ça ne coûte pas grand chose un iphone un iphone qui vous permet de voir ce que vous voyez le drone vous le pilotez avec facilité si vous ajoutez quelques boulons et un peu d'explosifs vous crachez ça sur la tribune d'un défilé officiel ou quelque chose comme ça c'est très 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 embêtant très 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 embêtant alors je parlais des trucs qui sont dans le commerce il n'est pas non plus très difficile pour un groupe terroriste même léger de fabriquer le modèle au dessus Daesh utilise pas mal des drones tactiques dans ses opérations en ce moment dans la défense de son califat prétendu tel et ce sont des moyens qui vont malheureusement probablement semer davantage la mort qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent je ne suis pas sûr qu'on ait trouvé les astuces techniques et opérationnels nécessaires pour être assurés autour de certains environnements sensibles par exemple on commence à déployer des aigles ça peut paraître bizarre mais ça marche très bien vous faites entraîner l'aigle à connaître un drone il va foncer sur le drone mais évidemment vous ne pouvez pas mettre les aigles c'est encore plus rare que les policiers et les gendarmes vous ne pouvez pas en mettre vraiment partout et c'est une autre façon de dire que malheureusement votre question n'appelle pas à une réponse aussi rassurante dans sa généralité que sur le point particulier des centrales moi je vous remercie vraiment beaucoup de votre écoute et je suis désolé d'avoir parlé de sujets qui ne sont pas enthousiasmants et il ne faut jamais oublier que fort heureusement la vie nous entoure et la vie elle a née d'être vécu et d'oublier un petit peu tout ce dont je vous ai parlé ce soir c'est nous qui vous remercions monsieur Osborne merci Merci.